Musique Il fait beau dans le port de Lorient pour accueillir différents et compétents. Les assises différents et compétents sont ouvertes. Bonnes assises à tous. Les assises différents et compétents, c'est le rendez-vous incontournable du dispositif différents et compétents. Se retrouver, les 19 collectifs, ensemble pour réfléchir, travailler, s'enrichir, co-construire sur trois journées, à peu près tous les deux ou trois ans. La Bretagne est fière de vous accueillir, elle est heureuse de vous accueillir. C'est un plaisir pour nous. C'est aussi un défi, un challenge. Les assises, c'est l'occasion de se regrouper tous ensemble. Toute la France est très loin puisqu'on a des collègues français de Guyane, de La Réunion qui sont là. On travaille tous dans nos établissements réseaux sur nos régions pour promouvoir la compétence des personnes en situation de handicap ou des jeunes d'IME. Les assises, c'est une occasion d'échanger ensemble, de réfléchir ensemble, d'aller plus loin, de prendre conscience aussi de la taille et de l'ampleur de notre réseau et de notre travail. Ça peut permettre d'échanger avec d'autres personnes finalement que nos collègues du quotidien. Ça permet de reposer un peu les bases de ceux pour qu'on est là finalement. Essayer de tirer le curseur vers l'accompagnement et pas toujours être tenté par la production. Et donc être vraiment là pour les personnes et essayer de les aider et puis aussi grandir à travers eux. Une ambiance super, bien des ateliers intéressants. Ça permet de découvrir d'autres personnes, d'autres CAT, d'autres environs, d'autres perspectives que je puisse améliorer et apprendre. On est sur le coin maintenant avec une question, qu'est-ce que j'apprends en travaillant ? Est-ce que j'apprends du savoir-faire, de la technique ? En fait, la question des assises, c'était de se dire, quand est-ce qu'on apprend ? Comment on apprend ? Avec quoi on apprend ? De quoi on a besoin pour apprendre ? Pendant ces temps d'ateliers, tout le monde travaille ensemble. Il va y avoir des travailleurs des AT, des jeunes d'IME, des directeurs, des cadres, des encadrants, etc. On pourrait penser effectivement que ça peut être compliqué d'aller chercher la parole chez un peu tout le monde. Et finalement, on s'aperçoit que la parole est très très naturelle dans les ateliers. Et c'est vraiment hyper intéressant et enrichissant de comprendre ce que la personne en face pense. La manière dont finalement elle est liée au quotidien, la manière dont elle vit. La parole de chacun a de la valeur, quel que soit notre statut, quelle que soit nos responsabilités. Et c'est ça aussi qui fait la force, qui est l'essence du réseau. La réflexion, elle va se co-construire ensemble. Ça va créer une dynamique de groupe, un sentiment d'appartenance. Et fort de ça, de cette confiance, il y a plein de choses qui vont être produites. On va pouvoir comme ça se nourrir les uns des autres et s'aimer petit à petit sur des pratiques, sur des connaissances, sur une vision du monde partagé aussi. à échanger sur les enjeux au niveau des politiques publiques, pour continuer à grandir ensemble. Ce sont des assises décalées. Parce que généralement, dans des congrès, on vient s'enrichir, écouter des intervenants, des éminents sociologues, etc. Nous, on a bien une thématique. On part des ateliers, on produit des questions. Et du coup, les tables rondes ont lieu en deuxième instance, en quelque sorte. Les intervenants réagissaient à ce qu'avaient produit les participants. Donc du coup, ils ont donné de la valeur à ce qu'avaient produit les participants. Et ça, on en est convaincus. C'est qu'en fait, la connaissance, le savoir, il est sur le terrain. Donc il faut écouter les gens du terrain. Et puis après, rebondir avec des théories éventuellement. On n'avait jamais fait ça avant. Mais on s'est dit que c'était peut-être la condition pour que tout le monde y trouve son compte. Et que ces assises soient intéressantes pour tous. Il y avait vraiment une question d'accessibilité. Je ne sais pas si je suis un professionnel compétent sans les autres. Sans que les autres me renvoient, qu'ils peuvent me faire confiance. Comme ce qui a été dit allait dans le sens de « on est tous différents, on est tous en capacité d'apprendre. » Dès lors qu'on fait confiance, la réponse, elle était dans la salle. C'est 600 personnes qui applaudissent parce qu'elles se reconnaissent dans les propos qui sont tenus. C'est des assises où les gens ont beaucoup parlé avec leur cœur, mais avec beaucoup aussi d'intelligence. Et je crois qu'on a appris plein de trucs. La RAE, c'est la reconnaissance des acquis d'expérience. Évidemment, ça fait un peu compliqué. Reconnaissance, acquis, expérience. En fait, il s'agit de venir reconnaître ce que les personnes réussissent et ont appris de l'expérience. Mais au regard d'un référentiel métier qui a été rendu accessible, qui sont souvent reliés à des CAP, ou on dit CAPA, en agriculture. Sur chaque référentiel, on va aller chercher les petites compétences qui s'y cachent dans chaque compétence pour qu'un travailleur qui peut faire des petites choses, on puisse lui reconnaître ces petites choses qui sont réussies. Ça permet d'acquérir de la confiance en soi. Et ça permet aussi de se réconcilier avec, quelquefois, un passé scolaire un peu difficile ou à passer avec l'évaluation un peu difficile. Et du coup, ça donne du courage pour dépasser tout ça. Les personnes en situation de handicap sont tout à fait à même de répondre, de s'intégrer dans des organisations et dans des processus. On est tout à fait à même de respecter à la fois les délais, les coûts et la qualité à partir du moment où la personne est bien intégrée et intégrée dans des processus qui sont bien pensés. On a des super décorations florales, on a servi 600 plateaux repas à midi. Ça s'est fait avec l'envie de réussir et de bien accueillir les gens à Lorient. On est dans la richesse, on est dans le partage, on est dans la découverte. Sous-titrage Société Radio-Canada Je ne vous parle plus en tant que président, c'est fini. Et je vais appeler autour de moi le bureau. Je me retrouve complètement dans les valeurs que porte ce réseau, où on est dans la co-construction, dans la réciprocité, dans la générosité, dans le partage. C'était chaleureux, c'était fort en émotions. On s'est bien s'amusés, bien rigolés, on a fait beaucoup de choses les uns des autres. Et même qu'on est tous différents, on est tous dans le même bateau. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada